Station 7 présente Ils font le Sud Bonjour et bienvenue sur LCM pour une nouvelle émission d'Ils font le Sud. Cette semaine, je reçois une tronche, un penseur, afin de prendre un peu de hauteur, il est le concepteur d'événements intellectuels, notamment de la semaine de la pop philosophie qui se tiendra du 20 au 25 octobre à Marseille. Jacques, bonjour, je vais commencer par une question philosophique. On dit que seulement 10 personnes comprenaient Einstein. Moi, personne ne me comprend. Est-ce que ça fait de moi un génie ? Tu as 10 minutes. Oui, incontestablement. Très bien, bonne réponse. Alors plus sérieusement, à quoi ça sert la philosophie à part de perdre des points au bac ? Ça, c'est une question qui est souvent posée. Je crois que ça ne sert à rien, mais ça n'a aucune importance. Ça nous apporte les moyens de réfléchir sur et de repenser autre chose. Donc, en soi, c'est un petit peu comme si on se demande à quoi sert l'art. On ne sait plus très bien à quoi sert l'art. Mais au moins, ça nous permet. Il y a un philosophe qui disait qu'on peut vivre sans philosophie, sans amour et sans alcool peut-être. Mais c'est moins bien. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle des partis politiques de réfléchir à la société, à son avenir, à comment faire en sorte que les gens soient plus heureux ? Moi, je pense que la philosophie n'apporte pas de réponse. Ce n'est pas son job. La philosophie est là pour poser des questions. Les questions sont toujours plus intéressantes que les réponses. Après, la mise en place, c'est peut-être le rôle des politiques. Mais en tout cas, ce n'est pas le rôle des philosophes. Donc, les philosophes sont là pour poser des questions ? En cherchant à y répondre, mais... À force de poser des questions, vous savez, à un moment donné, il y a des pistes. Des réponses qui apparaissent, des pistes de réponses. Est-ce que les gens, aujourd'hui, quand on leur dit, on va vous parler de philosophie, et après, on va parler de la semaine pop philosophique que tu organises, mais quand on leur parle de philosophie, les gens, est-ce qu'ils ne sont pas un peu hermétiques à tout ça, alors que les impôts augmentent, les usines ferment, il y a moins en moins de boulot, etc. Ils ont envie plutôt, à la limite, qu'on leur parle d'économie que de philosophie, non ? Il y a encore des gens qui... Dans l'économie, il y a des philosophes qui travaillent sur l'économie, mais ce n'est pas ça la bonne réponse. Moi, je comprends très, très bien qu'on ait des priorités. Oui. Alors... Si quelqu'un va là et se dit, oh, il y a la philosophie, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est du boulot. Tu lui réponds quoi ? D'abord, je ne suis pas à l'emploi. Mais au-delà de ça, on peut se poser la question à partir de tout événement, que ce soit le cinéma, le théâtre, la pétanque. C'est vrai. Alors, la vocation de la semaine de la pop-philosophie, c'est de révéler, soutenir, accompagner un nouveau moment de la philosophie qui se manifeste chez de nombreux philosophes par la volonté de créer des concepts à partir d'objets issus de la pop-culture et de la culture médiatique. Je n'ai rien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la semaine de la pop-philosophie ? Alors là, pour le coup, c'est assez simple. Accompagner un moment de la philosophie, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, de plus en plus de philosophes s'intéressent à des objets de notre culture quotidienne. Prenons la télévision. La télévision était un objet totalement méprisé par la philosophie il y a 15 ans. Même dans certains milieux, regarder la télévision, c'était un truc de débile. Je dirais même qu'il y avait des personnes qui avaient la télévision mais qui disaient qu'ils ne l'avaient pas. Tellement c'était honteux. Voilà, alors ça, il y a un basculement, un renversement. On n'est pas là, on n'est plus là. Et quand je dis que j'accompagne un moment de la philosophie, ça veut dire simplement que cette philosophie émergente qui va s'intéresser aux séries télé, aux sites de rencontre. Par exemple, le site de rencontre, ça va se passer au Mucem, en ouverture du festival, il y a quelques années... Vous avez parlé des sites de rencontre. Oui, impensable que des philosophes s'intéressent au site de rencontre. Éventuellement des sociologues, mais pas des philosophes. Et en ouverture du festival au Mucem, c'est philosophie et c'est de rencontre. Voilà, c'est simplement ce que cette phrase veut dire. – Et alors c'est intéressant, mais quelles questions vous allez poser sur le site de rencontre ? – Alors, que je connais très bien, comme monsieur. – Oui, vous connaissez. Oui, alors, je ne veux pas me substituer à la parole des philosophes. Vous savez, si on fait venir des philosophes... – Peut-être que tu peux être leur porte-parole. – Quelque part, de nombreux pays, ce n'est pas pour que je réponde à leur place. Et moi, je n'ai pas travaillé des mois et des mois et des mois sur la philosophie des sites de rencontre. Mais ce que je veux révéler, souligner, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a des philosophes qui travaillent sur ce type d'objet. Voilà. Alors, ils vont se poser... – C'est sympa, la philosophie, vue sous cet angle. Si la philosophie, enfin, si ta semaine, c'est parler de philosophie à travers des séries télé ou à travers des sites de rencontre, finalement, ça rend les choses accessibles. – Du moins, ça rend les choses accessibles dans le sens où on se trouve en phase avec un objet qui nous est familier. Alors, ça veut dire qu'après, eux, ils sont très sophistiqués. Et si, lorsque nous avons fait venir, par exemple, un philosophe, on parlait de pornographie, on s'est amusés à s'associer avec Marc Dorsel. – Il y avait un PowerPoint ou pas ? – Et il y a une star du porno qui s'appelle... – Oui, on fait semblant de chercher. – Oui, je vais faire semblant de chercher. Voilà, Anna Paulina, qui est venue. Mais bon, ça, c'est l'ambiance du festival, l'esprit du festival. – D'accord. – Au-delà de ça, le philosophe, qui a fait un vrai travail de philosophe sur la pornographie, a fait une conférence de philosophe sur la pornographie. De même, quand nous avons invité Sandra Logier, qui a parlé de Buffy, c'est Buffy contre les vampires, elle ne faisait pas une critique littéraire. – Elle ne savait pas si c'était bien ou pas bien. – D'une part, elle ne se positionnait pas en historienne des images, elle ne se positionnait pas en critique télé, elle se positionnait en tant que philosophe. mais à ce moment-là, toute une génération qui a suivi toutes les semaines Buffy et les vampires, je veux dire, ce n'est pas une série que je regardais, mais justement, ça a pris l'importance, une grande partie était là, ce soir-là, et c'était formidable de rebondir qu'un public non pratiquant. – Non pratiquant. – Voilà, de la philosophie rebondit sur tes questions. – Dis-moi, ça doit être vachement dur au début, quand tu as dû convaincre des philosophes, donc des vrais philosophes, moi j'organise un festival, on va parler de pornographie, on va parler des sites de rencontres, on va parler de Buffy contre les vampires, ils ne t'ont pas dit, non mais attendez monsieur, vous trompez, on n'est pas des guignols ? – Voilà, alors, il y a dix ans, j'avais un projet qui ressemblait un petit peu, qui s'appelait Weekend Télé. – Oui, tu parlais de MacGyver, des Starsky Hatch. – Voilà, et ce projet n'a jamais pu se faire. – Parce qu'il a été rejeté. – Mais ça ne venait pas des intellectuels, ça venait de l'institution, la culture, on va donner de l'argent pour la poésie contemporaine, pour l'art contemporain, on ne va pas donner de l'argent pour… – Pour parler de Starsky Hatch ? – Voilà, absolument. Donc le problème avec les philosophes ne s'est jamais posé. A priori, la philosophie n'exclut aucun objet de pensée. Il s'avère simplement qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de philosophes qui s'impliquent dans ce type d'objet. Et les philosophes, bien sûr, alors il y aura toujours des philosophes qui vont dire mais qu'est-ce que c'est, c'est scandaleux, etc. Mais il y a une production réelle de pensée, de concepts autour d'objets… – Mais est-ce que tu peux dire, puisque c'est quelque chose que tu voulais organiser, c'est quoi la… tu voulais parler de la croisière Samus ? C'est quoi la philosophie de la croisière Samus ? – Je ne vais pas… d'abord, ce projet n'a pas eu lieu, comme je te disais, ce Week-end Télé. Bon, mais l'extension de ce Week-end Télé, ça a été la semaine de la pop-philosophie. Et la question de quelle est la philosophie, le croisière Samus, c'est la même que tu aurais pu me poser sur qu'est-ce que c'est la philosophie de Buffy et les vampires. Donc là, justement, on invite un philosophe, une philosophe en l'occurrence, et c'est elle qui va faire l'articulation avec des références très sérieuses à Nietzsche, au comportement des adolescents, enfin, des tas de choses… – Alors ça, c'est du 20 au 25 octobre, c'est dans des lieux différents ? Alors, où est-ce qu'on peut… On est intéressé, on va où ? Il ne reste plus qu'une minute. On va sur un site internet ? – Oui, on va d'abord sur un site internet, on se met de la pop-philosophie, on tombe dessus. On va se retrouver en ouverture du festival au Mucem, en clôture à la vieille charité avec mode et philosophie. On va aussi se retrouver dans un bar à la plaine qui s'appelle la Maison Anté, où un philosophe journaliste qui a beaucoup travaillé sur la radio va nous parler des fantômes de la radio. – Bon, enfin, tout le programme est en ligne sur le site internet. – Oui, absolument. – Et le dossier de presse magnifique a été fait par votre attaché de presse, l'Orkena, pour ne pas la citer, qui est la meilleure attachée de presse, comme chacun le sait. Dernière question, Jacques Serrano a-t-il une utilité ? – Aucune. – Aucune, très bien. Merci Jacques. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Pour revoir ce programme, mcm.fr et tout le monde. Salut ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.